Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, il me semble même que ça fait pile un mois aujourd'hui, on est le 23, j'ai arrêté le 24 décembre, donc voilà, ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé, ça fait très bizarre puisque ça fait plus de deux ans que je faisais des vidéos tous les jours, mais voilà, je vais vous expliquer, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Juste avant, je vais vous parler d'une petite marque qui m'a régalée, vous allez voir ça, donc il s'agit de la marque Chandrani Paris qui est une marque de produits cheveux et tout ça française, je suis désirée si vous entendez des bruits de oui, si si c'est mon chien, donc j'ai reçu trois produits de chez eux, donc ce premier produit qui est un edge control, donc une espèce de cire pour les cheveux, personnellement je l'utilise quand je me fais des nattes pour coller mes petits cheveux qui ressortent sur le devant, c'est vraiment le top du top. Ensuite vous avez le Hydra Mask qui est incroyable, il est fabriqué en France et il est plein de produits naturels et tout ça, moi je kiffe perso parce qu'il est sans sulfate, c'est ça le mot, et pour moi c'est indispensable puisque je fais des lissages brésiliens, donc il me faut des produits sans sulfate, donc c'est le top du top. Et vous allez voir le troisième produit, c'est un élixir de croissance pour les cheveux fins, donc c'est génial parce que vous pouvez choisir cheveux fins ou cheveux épais en fonction de ce que vous avez évidemment, c'est avec une petite pipette comme ça et vous venez en mettre sur votre cuir chevelu et massé tous les soirs, et c'est un petit peu un produit miracle, donc merci à eux. Vous avez en lien dans la description, le lien du produit et avec le code ROUTINE30, vous avez moins 30% sur leur petit produit. Donc on en vient à la vidéo, donc je vais vous expliquer un petit peu ce titre, vous expliquer mon absence d'un mois. Donc déjà, mon absence, je vous ai quitté, donc fin décembre, en réalité j'ai arrêté entre guillemets de faire de l'activité YouTube début décembre, quand j'ai en fait adopté mon chien, puisque ça a été l'événement qui a fait que j'ai déménagé de chez mes parents. Donc maintenant j'habite avec Chadi, chat SMR qui n'est plus chat SMR, enfin qui ne fait plus d'ASMR, mais chat dessin qui ne fait plus trop chat dessin non plus, mais bon, ça si vous voulez savoir tout ce côté-là, allez sur sa chaîne chat dessin, il vous explique son côté. Et donc en fait, j'ai déménagé, donc c'est quand même quelque chose de plutôt du fin, qui prend du temps à gérer en tout cas, et surtout on a eu un chien, voilà, un bébé chien. Et on n'a pas seulement eu un chien, enfin si, on a seulement eu un chien, mais on a surtout créé un TikTok à ce chien, et il s'est passé quelque chose de plutôt, on ne s'y attendait pas vraiment, c'est qu'en fait le TikTok est très, il fait des bruits de wistiti en fond, je suis désolée. Le TikTok fonctionne très très bien, à l'heure où je vous parle, donc on l'a lancé il y a un peu plus d'un mois, le TikTok a plus de 30 000 abonnés. En termes de revenus, il me ramène bien plus, mais quand je vous dis bien plus, je pèse mes mots, il me ramène bien plus que YouTube en faisant une vidéo par jour qui me prenait une heure de travail par jour, si je décortique le tout. Là on poste 3 TikTok par jour, ce qui prend, allez, 20 minutes au bas mot, enfin non justement au grand mot. Donc voilà, on n'est pas sur la même somme de travail, et comme je vous ai dit, le TikTok me ramène vraiment plus du double de ce que j'avais sur YouTube, en postant tous les jours et tout, que j'avoue, je vous l'avais senti sur la chaîne, ça je le sais, j'arrivais un petit peu à saturation de l'ASMR. Pour ceux qui me connaissent depuis avant l'ASMR, qu'est-ce qu'ils mangent ? Je l'entends mastiquer, je sais pas ce qu'ils mangent. Pour ceux qui me connaissent de avant l'ASMR, en fait je suis pas destinée à l'ASMR dans le sens où moi c'était pas une vocation, je n'écoute pas d'ASMR, je n'écoute pas mes vidéos. Quand je fais le montage, je ne m'écoute même pas. C'est pas, on va dire que c'est pas une passion. Moi ma passion c'est le côté communauté, le côté audiovisuel, voilà. Et en fait surtout le côté communauté, mais moi ma passion c'est pas l'ASMR. Et l'ASMR on va dire c'était une excuse en fait d'avoir une communauté, et de pouvoir, je suis désolée, il aboie, et de pouvoir partager mon quotidien avec vous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec le TikTok du chien, j'ai une nouvelle communauté qui en plus est plus simple à gérer puisque c'est moins de travail, on va pas se mentir, ça rentre en compte. Et voilà, donc je vous mettrai évidemment le TikTok en description parce que je vous invite grandement à me rejoindre sur TikTok. Sachez que je compte, déjà on compte faire, on est à 3 TikTok par jour et on compte doubler voire tripler d'ici quelques mois parce qu'on a plein de projets. On déménage bientôt, enfin, pareil des péripéties, je vous parle depuis septembre d'une maison. Ah le radiateur se met en marche, c'est merveilleux. Le monde est de mon côté pour cette vidéo. Donc je vous parle depuis septembre d'une maison que nous n'aurons pas. Finalement il y a eu plein de péripéties qui font que ce ne sera pas cette maison. Mais nous allons avoir une autre maison. Normalement d'ici mi-avril, on aura une maison. Donc c'est une excellente nouvelle, on a plein de projets avec cette maison. Plein de projets d'autres animaux parce que du coup on a un chien. Moi je suis une passionnée d'animaux, je suis une campagnarde dans l'âme. Et où on va, je pourrais vivre mes rêves de campagnarde sans vous en dire trop. Voilà, ça parle d'animaux et de campagne, tout ce que j'ai à dire. Mais du coup voilà, je vous invite grandement à me rejoindre sur TikTok que je vous mettrai en description. Il y aura le lien. Et du coup oui, je ne vous ai même pas parlé des images que vous avez depuis le début. Donc en fait je suis en train de faire mes ongles. Donc mon partenaire de toujours, Madame Glam, m'accompagne pour cette vidéo hyper importante. En fait je vous avoue que c'est un sujet plutôt touchy et je ne me voyais pas le faire en face cam. Et quand j'ai eu Madame Glam qui m'a dit est-ce que tu veux des vernis ? Je fais oui oui, comme ça j'en fais une vidéo manucure pendant que je parle de ça en voix off. Ça me rassure un peu, je vous avoue. C'est compliqué pour moi de faire une vidéo face cam sur ce sujet pour être honnête. Donc là vous pouvez voir, j'ai utilisé un vernis sublime noir avec des paillettes un petit peu multicolores. Vous aurez tous les liens en description. J'ai comme d'hab un petit code promo que je vous mets en description. Donc merci à Madame Glam, comme d'hab, il régale. On adore. Et du coup, je crois que je vais vous parler du titre. Pour être un petit peu plus clair, j'arrête la SMR. Je n'ai pas mis le point d'interrogation. Parce que, c'est le cas. Comme je vous l'ai dit au début, je me suis un peu éparpillée. Je n'ai pas écrit ce que j'allais dire, donc ça va un peu dans tous les sens. Je suis désolée. Mais comme je vous l'ai dit, moi ce n'est pas une vocation de la SMR. Ce que j'aime, c'est la communauté. Voilà, c'est de pouvoir partager avec des gens. Et la SMR, c'était une bonne raison de le faire. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la SMR, entre guillemets. Alors oui, je vais arrêter la SMR. Je n'arrête pas YouTube et surtout, je n'arrête pas cette chaîne. Cette chaîne va continuer d'exister. Et si je passe sur YouTube, ce sera sur cette chaîne. Je n'ai pas besoin de me faire mille chaînes. Pour moi, une chaîne, c'est comme je vous l'ai dit et redit dans cette vidéo. Pour moi, une chaîne YouTube, c'est une communauté. Je ne vais pas me créer une autre chaîne YouTube parce que je fais des vidéos d'un autre thème. Pour moi, je veux partager à cette communauté, à vous. Donc, hors de question de me créer une autre chaîne. Évidemment, voilà. Déjà, ça, c'est sûr. Et pour vous parler du contenu que vous retrouverez, du coup, dorénavant sur cette chaîne, puisque ce n'est plus de la SMR. Bah, en fait, ça va être, je pense. Je suis sûre de rien, du coup. Mais déjà, ce ne sera plus du daily, évidemment. Il n'y aura plus de vidéos tous les jours. Pour moi, c'était quelque chose qui se prêtait très bien à la SMR. Et au dessin auparavant, parce qu'avant, je faisais des tutos dessins. Mais là, on n'aura plus de daily. Pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas établir de rythme. Je ne vais pas vous dire une vidéo par semaine. Je ne vais pas vous dire une vidéo par mois même. Je ne sais pas quand je reviendrai, honnêtement. Je veux venir maintenant sur YouTube pour le plaisir. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, au final. YouTube, maintenant, ça va être un petit peu mon endroit, vraiment, pour me faire plaisir. Parce que je suis, de base, une passionnée de montage. C'est quelque chose que, du coup, je n'exploitais plus du tout avec la SMR. Mais de base, j'ai fait des études qui touchent au montage audiovisuel, à la communication. Donc, c'est vrai que, voilà, j'avais pu ça avec la SMR. Mais du coup, je m'éparpille. C'est fou. Tout ça pour vous dire que, comme ça, je me dis que ce que j'ai envie de faire sur YouTube, c'est des vlogs. Voilà, c'est des vlogs, un petit peu de ma vie. Pourquoi pas des monthly vlogs ? Donc, un vlog qui résume mon mois, du coup, chaque mois. Comme je vous ai dit, on va avoir une maison où il y a pas mal de choses à faire. J'aimerais faire des vlogs travaux, des vlogs avec les animaux, des vidéos sur les animaux. Je suis une passionnée d'équitation, vous le savez. Bien sûr, dans le futur, j'aimerais avoir un cheval. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, le cheval, c'est sur YouTube. Pour moi, le contenu cheval, c'est sur YouTube. Et du coup, si j'ai un cheval, je ferai des vidéos sur YouTube de mon cheval. Donc, voilà. En fait, YouTube, ça va devenir mon journal intime. Vous aurez ma vie, en fait. Que ce soit des vlogs ou des vidéos comme ça, où je pourrais vous parler de sujets divers et variés. Mais voilà, YouTube ne s'arrête pas pour moi. Et pour vous aussi, j'espère que vous n'allez pas partir en masse. S'il vous plaît, restez. Mais du coup, voilà, YouTube, maintenant, ça va être plus mon journal intime, quoi. Voilà, vous partagerez ma vie. Et vous partagerez d'autant plus ma vie sur Instagram et TikTok. Puisque c'est plus du contenu daily. Du coup, il y aura bien sûr Instagram et TikTok en description. Mais voilà, YouTube, ça reste mon premier amour. J'adore YouTube depuis... Je ne sais pas, ça doit faire 10 ans, peut-être 10-12 ans que... Oh, touffu ! Il aboie, je suis désolée. Ça doit faire 10-12 ans que je consomme quotidiennement du YouTube. Et ça continue. Et je pense que ça va continuer pour très longtemps. Je suis une amoureuse de YouTube. J'adore YouTube. Et pour être honnête, le contenu que moi, je regarde sur YouTube, ce n'est pas l'ASMR. Donc moi, c'est vrai que ce n'est pas une fin en soi de faire de l'ASMR sur YouTube. Et du coup, ça me ferait très, très, très plaisir de faire un autre contenu, en fait, sur YouTube. Un contenu peut-être qui me plaît plus. Sur lequel je peux plus me faire plaisir, puisque, pour être honnête, du coup, à partir de maintenant, je ne ferai plus YouTube. Ce ne sera plus dans le but de me faire un revenu, pour être honnête. Même si je n'étais pas là que pour ça. Évidemment, je vous ai dit, c'était avant tout pour avoir une communauté. Puisque je n'ai pas d'amis dans la vie, donc il m'en faut bien sur Internet. SVP. Mais du coup, voilà, je ne serai plus là dans l'objectif de me générer un revenu. Ce n'est pas là que ça se passera. Donc, vraiment, ça va être 100% plaisir YouTube. Et personnellement, je suis hyper contente de cette nouvelle. J'espère que vous aussi. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus. J'espère que vous n'allez pas m'abandonner. Restez, s'il vous plaît, je vous aime. Mais du coup, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais essayer de ne pas trop me répéter. Et du coup, pour reparler du vernis, avez-vous vu comme c'est beau ? Donc, le cadrage est nul. Voilà, je n'ai pas trop géré. Mais pourquoi il fait des bruits de Wustiti ? Qui m'a donné ce chien ? Mais du coup, si vous voulez voir, si vous voulez savoir qui fait ces petits bruits de Wustiti, je vous invite à aller, je suis désolée, à aller sur TikTok et sur Instagram pour voir ça. Si vous voulez me suivre quotidiennement, pareil, ce sera Instagram et TikTok. Mais je n'arrête pas YouTube. Vous me reverrez ici, je vous jure. Du coup, je vous rappelle que vous avez les liens et le code promo de Chandrani Paris en description. merci à eux. Et pareil pour Madame Glam. Donc moi, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Je suis désolée. Un gros bisou à vous. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501